Donc, ici c'est quelques concepts, c'est une définition. C'est une définition. Nous allons s'entendre avec les gouvernance. On ne va pas s'attarder dessus. Nous allons commencer par la société. La société, nous allons les présenter. Nous allons les présenter. Nous allons nous présenter. Les actionnaires. Les actionnaires, sont les membres de l'entreprise. Les actionnaires, ce sont les membres de l'entreprise. L'entreprise, elles ne peuvent pas s'attendre ? Elles ne sont pas s'attendre. Elles ne peuvent pas s'attendre. Ces įalicaires, ce sont les uns des assemblants. Elles ne peuvent pas Ribé de l'atérine en place. Ce sont les membres de l'anérine. Ce sont les membres de l'anérine. Ce sont les membres de l'anérine, les femmes ne peuvent pas s'attendre à leur un parcours. Ils peuvent s'adécrire la société. Donc ces enseignants, ils sont là, ils sont à 방er des membres de l'anérine, Nous avons demandé de nous créer des valeurs, de l'économie, d'écrivez des bénéfices, de la réplique des bénéfices, de la réplique des bénéfices, d'écrivez aux faures, de l'obtimentation des risques, de la réplique des conséquences, de l'économie, d'économie des ressources, de l'économie, de l'économie et de l'économie. Il n'a pas de soucié à la société. Ils ont donné un ou deux principes de l'administration. Ils ont dit qu'ils n'ont pas de soucié à l'administration. Ce qui est ce qu'ils ont donné, c'est le délègue. Les actionnaires, le délègue, le délègue, ils ont fait la soucié à l'administration. Le conseil d'administration, c'est le conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration, comment est-ce que ça fait ? Il est en train de faire le président. Il est le président du magistral. S'ils sont avec les unders nos délègants. Comme les suggesties du soutien. Soit le soutien. Il faut le soutien de l'administration au too-de-dépaтор. Dans notre pays, les étанс entreprises. Ils ne sont pas en train de faire annuler toutes les étrées. Vous Bondions-le-de-la- rosée, mais ils se sont là sur les étrées entre l'administration s'inscère des étrées. Nous avons un comité des risques, un comité d'audit, un comité de finances, ainsi de suite, plusieurs types de comités. Donc, le bord, c'est ce qu'on va faire. Ici, il nous a donné la mission, la vision et les valeurs, qui sont, dans l'arbre, les pensées, les réunions, les réunions, les réunions et les réunions, et ils nous ont donné un cadre de gouvernance de cette société. C'est ce qu'ils ont fait. Les gens, ils ont fait un cadre de la vie, en ce qui nous a dit, ils ont fait un cadre de la vie. Donc, quand ils ont fait un cadre de la vie, ils ont donné la direction, pour leur donner l'attention. Ils ont donné l'attention, la direction générale, et ils ont fait ce qu'on appelle les business executives. Les business executives sont les directeurs commerciaux, les directeurs techniques, les directeurs des opérations, les DRH, et ils ont fait un cadre de la vie. L'arbre, c'est ce qu'on appelle les comités exécutifs. L'anglais, il s'appelle l'américaine, il s'appelle l'exécutif comité. Le français, il s'appelle le comité de direction, il s'appelle le comité de direction, il s'appelle le comité de direction. Donc, le comité exécutif, c'est une appellation plus adéquate. Donc, ce sont les group间 exécutifs qui sont le qui ont appelé le comité exécutifs, le comité exécutif ont- earbuds qu'elles ont appelé au centreINE ou au centre- baix�. Impeuant les viral sources pour la suère. Dans leurtv, ils ont les groupments que se sont organisés sauvages à eux. Le comité exécutif, au간 данres, ils ont appelé新 pessoer desаяussions à se moto. Et donc, ils l'ont appeléille aujourd'hui vier DE PEW, ils ont appeléarn께 des personnes qui sont en place. Le top management, c'est ce qu'on a fait. Il a ligné. Il a ligné pour qui ? Donc il a ligné pour les gens qui ont ligné. Les couches qui ont ligné pour les sous-directeurs, des chefs de département, etc. Les couches qui ont ligné sont le senior management. Donc les différentes couches sont le top management et le senior management. Le senior management, qu'est-ce qu'ils font ? Les couches qui ont ligné. Ils ont ligné pour les gens qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. Dans l'autre, dans les entreprises, qu'ils soient en industrielles ou commerciales ou une société de service, dans l'autre, il y a des team leaders. Les gens qui ont ligné en ligné et qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. Et les autres, ils ont ligné en ligné et l'étre. Donc, on a ligné. Les gens qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. Les gens de la gouvernance. Les gens qui ont ligné. Les gens qui ont ligné. les gens qui ont ligné. Les gens qui aiment le rapport Les gens qui ont ligné. Et ils le Dude. Les gens qui ont ligné. Il y a des détails. Plus il y a des détails. Plus il y a en ruptautil, plus il y a les détails. Il y a donc les détails qui ne viendront tout le monde. Il y a tous les cas où il y a les détails. Il y a déjà été étaté. Plus il y a été étaté. Plus il y a tout le monde. Plus le rythme n'a été étaté. Plus les détails que tu vas à faire. Plus les détails qu'il vous a faisait. J'ai été étaté sur le site. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de partenariat. Les responsables ont donné des répartitions des répartitions très détaillées. La question est que eux ne sont pas en train de se voir et ils ne sont pas en train de se rendre plus facilement. Ils ne sont pas en train de se rendre plus facilement et ils ne sont pas en train de se rendre plus difficile. Alors, c'est bien, on est à faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reportage, il n'y en parle plus de reportage. On a le contrôle d'activité avec les balancés de scorecard. Les balancés de scorecard, ce sont des indicateurs très, très succincts. Il y a un indicateur, il regroupe 4 ou 5 indicateurs, il y a un indicateur directement. Mais on insiste que ces gens-là n'ont pas besoin de tous les détails. Donc, bien sûr, le top management, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès à les visions, missions, valeurs. Il n'y a pas d'accès à l'émission, vision, valeurs, ou la direction, la stratégie qui est en train de faire le bord. Il n'y a pas d'accès à la politique. Ils ont des compétences et un savoir-faire pour écrire les politiques. Il n'y a pas d'accès à un team leader, par exemple, un chef de service, etc. Il n'y a pas d'accès à la stratégie ou la vision qui est en train de faire le domicile. Donc, je parle de gens qui sont en train de faire la politique. Après, on a un senior manugment. Il n'y a pas d'accès à la procédure. Et après, les team leaders, ils n'ont pas d'accès à la procédure. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour que nous prenons cette équipe de l'agriculture. Nous avons besoin d'utiliser une activité qui est normalement une meilleure activité. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. L'audite interne tout à fait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Il doit être indépendant par rapport à cette pyramide. Il reporte directement sur le bord. Ainsi, dans l'entreprise de la Tunisia et de l'Ontario, nous disons qu'il reporte l'agriculture. Il est plus grand chose pour l'audite interne. Il est plus grand chose pour l'audite interne. L'institut des auditeurs interne doit être indépendant. L'auditeur interne est indépendant par rapport à quoi ? En fait, c'est indépendant par rapport aux opérations. Il s'émasque oui sur la construction de l'agriculture. Il est plus grand de l'agriculture. Il y a qu'un commission du président de l'agriculture. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui a éclaté les capacités. L'aimagerie aussi sur l'agriculture. Des difficultés ou les demandes qui a été dénue des difficultés à nous. La activité du commerce d'avoir des difficultés aux absiers de l'agriculture. L'acheteur interne ses activités, Il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne et il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne. Il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne et il s'agit d'un directeur général. Il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne et il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne. Il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne et il s'agit d'un directeur général de l'auditeur interne et il s'agit d'un directeur national. est-ce qu'il y a eu cette séparation de pouvoir chez Tunisiana par exemple ou fait le groupe l'audit interne il dépendait directement du comité d'audit le comité d'audit les membres du conseil d'administration c'est l'indépendance de l'audit interne mais c'est ça l'indépendance lorsqu'on est auditeur interne et on reporte un comité d'audit pareil déjà on est protégé par le comportement du président du comité d'audit on est protégé, il y a rafli l'admaire et on n'a pas un peu de soucis qu'on n'a pas un peu de soucis c'est l'indépendance mais c'est l'indépendance de l'admaire, pour que le machinque soit tout en fait Donc, nous reviendrons à la pyramide et nous disons qu'on a tous les compétences pour évaluer, diriger et surveiller. Nous avons des compétences pour aligner, planifier et organiser. Nous avons des compétences pour construire, acquérir et déployer. Nous avons des compétences pour livrer, fournir le service et réaliser la maintenance. Nous avons des compétences pour évaluer et contrôler. Nous avons des compétences pour évaluer et contrôler. Leur triangle, pas le centre, remplir le rectangle, évaluer directement un濃 terratour. Nous avons ainsi un grand fonctionnement d'appáveis juillet. Il faut déployer le commerce et le gouvernement. Bien sûr, les processus sont par l'auditataire. Nous devons s'assurer de la mise en place d'un cadre de gouvernance. Nous devons s'assurer d'un cadre de gouvernance. Nous devons se mettre en place duplaying certiflame. Nous devons s'assurer d'un cadre de laité de l'auditataire et de l'administration. J'ai l'optimisation de l'optimisation, le troisième processus de gouvernance, optimisation de ressources, le quatrième processus de gouvernance. Le modèle de Covid-5 est un modèle de gouvernance et de management de système d'information. Le modèle de référence est un modèle de Covid-5, donc il a dit que ce sont les processus de gouvernance. Il a dit que ce sont les processus de gouvernance, mais il a dit que ce sont les processus de gouvernance. La gouvernance, elle engloque tout. Donc, il a dit que ce sont les processus de gouvernance. Il a dit que ce sont les slides. Il a dit que ce sont les activités et les responsabilités. En matière de contrôle interne, c'est le COSO. Et tout ce qui est informatique, système d'information, c'est le COVID.